Bonjour, ici Lecher pour Groupe Hongri-Canada. Aujourd'hui, le camping furtif. Le camping furtif est l'action de camper sur des terres publiques ou privées, de manière légale ou non, et de quitter le lendemain sans être détecté. Bien sûr, je n'encourage aucune action illégale, mais ici nous sommes pour comprendre les faits et qu'est-ce que le camping furtif. Avant tout, assurez-vous de bien comprendre les lois et règlements et bien sûr d'en assumer les conséquences. Le camping furtif est un excellent entraînement pour ceux qui, bien sûr, prévoient faire des bagales par exemple. C'est une bonne manière de s'entraîner avec ses équipements, trouver l'essentiel, être dans le minimalisme, donc choisir les meilleures pièces parmi diverses choses, parce que bien sûr le poids, le volume et toutes ces choses sont des choses importantes quand on veut se déplacer, spécialement camping furtif. Donc, aussi les valeurs que l'on recherche ici, c'est bien sûr la rapidité. Donc, quand on arrive dans une zone, il faut se déployer rapidement et ensuite, il faut bien sûr s'extirper rapidement. La discrétion, bien sûr, on fait du camping furtif. Donc, les techniques habituelles de camouflage s'appliquent. Les sons, on essaie d'éviter de faire du feu et toutes ces choses-là. Je vais détailler un peu plus avec quelques points dans quelques minutes. Et bien sûr, le respect. Donc, qu'on campe sur des terres publiques ou privées, et spécialement du privé, on ne veut pas un laisser de traces. Et on ne voudrait pas que, si ça arrive, que vous vous faites détecter ou prendre par un propriétaire. Bien sûr que vous avez toute une zone, vous avez laissé des déchets, couper des arbres. Vous comprenez que ça va être plus dur à négocier votre sortie, on pourrait dire. N'oubliez pas que vous même vous retrouvez en prison. Faire arrêter, donc, c'est souvent des amendes, mais quelques personnes qui restent saccagées peuvent avoir des poursuites judiciaires. Donc, j'emphase encore sur le principe de bien comprendre ces lois et ces règlements. Ça change par pays. Je sais que j'ai plusieurs personnes qui viennent de la France ou d'autres pays en Angleterre et bien sûr ici au Canada. Et on a des lois et des règlements. Donc, lisez, comprenez, et c'est toujours une évaluation des risques. Donc, si vous appliquez ces règles normales. Donc, soyez rapides, soyez discrets et soyez respectueux et tout devrait bien se passer. Bien sûr, un des premiers points va être la reconnaissance de la zone qui nous intéresse et bien sûr sa dynamique. Donc, on va observer les sentiers, les gens, l'aspect physique de l'endroit, l'eau, le vent possiblement. Et bien sûr, les traces laissées par les gens et possiblement les animaux. Donc, c'est recherché aussi les traces d'animaux sauvages, possiblement. Ici, il y a sûrement des porc-épiques, par exemple, des ratons laveurs. Mais on va plus observer, voir la circulation des gens dans le secteur. Comme vous pouvez voir ici, un endroit que sûrement les gens viennent camper ou boire de la bière le soir, c'est pas très propre, ils laissent beaucoup de déchets. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une certaine circulation, possiblement la fin de semaine. Donc, le but est de jouer le touriste, de circuler, de prendre quelques notes discrètement. On peut être de plus loin, prendre votre téléphone, un appareil photo, prendre un cliché, zoomer, observer quelques points. Donc, on va simplement prendre le maximum de données pour passer bien sur un camping furtif, sans souci. Donc, quand on a fait une reconnaissance du terrain et qu'on s'est assuré que c'est une zone qui va être peu fréquentée, spécialement pour des enfants et des chiens, il s'agit maintenant de trouver un endroit, bien sûr, qui n'est pas touristique. Donc, plus c'est difficile d'accès pour vous, donc plus c'est difficile à atteindre, plus ça va être difficile à atteindre pour les autres. Les passants, en général, ce ne sont pas des gens qui vont vous chercher, donc c'est que des promeneurs. Donc, ce sont des gens qui n'auront pas tendance à aller couper dans le bois ou sortir des sentiers. Donc, ici, j'ai fait un tour un peu de la zone et j'ai remarqué cet endroit qui me semble très intéressant. Apparemment, j'ai une zone légèrement inondée ici, une roche, voie de circulation. Ici, encore, une légère tranchée qui mène sûrement à un drain ou quelque chose. Donc, je n'ai aucun sentier de circulation à ma gauche ou à ma droite. Et même, je ne sais pas si on voit bien, même l'endroit qui est ici est assez intéressant, puisque sur pratiquement tous les côtés et à l'arrière, c'est une butée. Et de chaque côté, c'est une tranchée, dont l'autre côté, qui est pratiquement infranchissable pour le commun des mortels. Et on a un terrain relativement plat. Donc, c'est assez intéressant. On a une bonne vue. Si on a moindrement un peu de camouflage, les gens, parce que je connais la zone, bien sûr, ceux qui ont regardé certaines de mes vidéos précédentes, je viens des fois m'entraîner ici. Donc, il y a quelquefois, rarement, des gens qui vont circuler sur la voie ferrée. Ils vont être plus sur le sentier de l'autre côté, qui est la piste cyclable. On est encore au mois de mai, donc il y a peu de végétation. Donc, mes chances que quelqu'un circule sur la voie ferrée, observe directement ici et fait un rapport à la police, sont vraiment, vraiment minimes. Donc, j'ai deux endroits. Donc, je peux prendre ici un endroit, on pourrait dire le premier que j'appellerais le A. Et ici, on pourrait dire le B. Pour des questions pratiques et de vidéo, je vais utiliser l'emplacement A pour déployer notre campement. Ce qui est quand même un très bon endroit. Une chose importante encore ici, question de vidéo, c'est qu'on va se déployer soit au crépuscule ou à l'aube. Donc, pour éviter, bien sûr, d'être repéré. Actuellement, comprenez-vous, j'ai des maisons partout qui peuvent me voir maintenant, donc je peux être observé. Donc, on va travailler, déployer son compte crépuscule et à l'aube, bien sûr, souvent, avant le lever du soleil, on va déguerpir. Pourquoi on va faire ça de même? Bien sûr, c'est pour avoir un profil plus bas, mais aussi, c'est si vous déployez durant la nuit, surtout si vous êtes sans entraînement, vous allez faire beaucoup de bruit, beaucoup d'erreurs. Vous allez sûrement utiliser vos lampes de poche ou d'autres sources lumineuses. Donc, tout encore ici, des choses qui vont attirer l'attention très aimant. Les flashlights qui se promènent la nuit en pleine ville, vous risquez d'attirer l'attention et d'avoir la visite. Donc, on fait un in, un out, comme on dit, crépuscule et aube. Et voilà. Donc, on va regarder ici la zone et je vais vous déployer un camp. Il y a plusieurs étapes. Donc, aujourd'hui, il fait beau. Comme j'ai regardé la météo, il ne prévoit pas de pluie. Hello! Canard! Donc, il ne prévoit pas de pluie. Donc, j'ai vraiment un campement extrêmement léger. Mais bien sûr, j'ai, on pourrait dire, trois types, on pourrait dire, d'abéris furtifs, rapides. Donc, ici, regardez la version, peut-être la plus légère et intéressante que j'ai. Couverture d'urgence de type militaire. Dans ce sac-ci, dans mon dry bag, j'ai un puncho liner, donc le woobie, certains comprennent, la couverture militaire que j'ai mis en mode sleeping bag. Et un tapis de sol de l'armée allemande. Donc, seulement trois éléments. On va regarder ce que ça donne. Donc, vous voyez, celui-ci est très rapide. Évidemment, le confort est minimal. C'est sûr qu'on pourrait augmenter durant le déploiement avec des feuilles, avec des branches pour augmenter le confort. Vous comprenez que j'ai seulement mon petit matelas de l'armée allemande qui est très mince, que j'adore, il est très pratique. Mais vous comprenez que c'est vraiment très minimaliste. Ici, mon sac, le Pro Force sac de survie, je l'ai testé à plusieurs reprises. Vraiment, rien à dire. On sent la chaleur qui garde la chaleur envers nous. Et ceux, bien sûr, qui connaissent les woobies, vous comprenez que c'est légendaire. Donc, une petite combinaison extrêmement rapide. Et s'il arrivera une urgence durant la nuit ou autre. Ce qu'on a à faire, bien sûr, c'est qu'on peut foutre le tout dans le sac, rouler et même se pousser avec. Et mon matelas ici, normalement, très rapide. Je n'ai besoin d'aucune lumière. Il se replie. Les yeux fermés. Et on peut mettre ça dans notre sac et partir immédiatement, même durant la nuit, sans lumière, sans flashlight. Maintenant, on va améliorer notre confort un peu. J'ai amené mon la vue, mon demi-la vue. Ceux qui l'ont vue, je posterai dans les liens de la vidéo précédente. Il s'agit bien sûr d'un demi-abri pour les soldats faits en canevas imprégnés. De forme triangulaire, l'avantage aussi, c'est qu'on peut le porter comme un poncho. Donc, ça me donne deux options intéressantes. S'il faudrait que je me couche rapidement. Je m'entoure simplement en mode poncho et j'irais me coucher, par exemple, sur mon matelas sans problème. On pourrait dire comment on fait un peu dans leur main. Mais là, vous allez voir aussi la rapidité de déploiement. Donc, on n'a besoin que de son la vue et de quelques piquets. Remarquez aussi que je tiens tout organisé. Tout dans le même sac. Donc, tout ce qui me sert à déployer ma tente ou mes abris sont dans une seule poche. Donc, voilà, après quelques ajustements. Ensuite, c'est assez solide. Et comme tout était déjà prêt, là, mon sac, déploiement, on peut garder si à gauche ou si à droite, ou si vous êtes plus petit, complètement à l'intérieur, c'est comme vous voulez. Et c'est une bonne chose de prendre les sacs imperméables ou les dry bags bien connus, puisque, bien sûr, vous allez conserver vos aliments au sec, mais en même temps, ça fait un excellent oreiller. déploiement. Donc, voilà. Et je me sers de mon piquet de l'avant comme point de référence. Donc, un de mes seuls outils que j'ai, c'est ma roche. Je vais la laisser à mon poteau. Comme ça, je n'aurais pas besoin d'utiliser de lampes de poche ou d'autres choses. Si j'aurais besoin d'un outil ou autre, j'ai mes points de référence dans mon abri. Donc, voilà. Donc, l'autre avantage, comme vous pouvez le voir, avec le demi-abri, c'est que ma tête est protégée en cas de pluie. Mon sac, comme le baby bag en Gore-Tex, va faire le même travail. Donc, je n'aurais pas besoin de ça en cas de pluie. Et je peux me réfugier vraiment dans le fond s'il y aurait une vraie urgence. Et en même temps, ça me permettrait, si besoin est, de cuisiner peut-être avec mon poêle militaire. Ceux qui prennent exemple au méthanol ou en examinent le solid fuel, le combustible solide. Donc, ça vous fait un endroit plus discret. Si vous voulez vous faire un café ou cuisiner, bien sûr, ça serait pour d'autres activités. Si vous voulez lire, consulter votre téléphone. Donc, vous avez une zone qui vous protège. Ensuite, on peut augmenter le camouflage par l'addition, bien sûr, d'un filet. Encore ici, dans un sac. Évidemment, facile d'identifier. Voilà mon filet. Donc, bien sûr, je l'ai mis rapidement. Mais on va le disposer selon, évidemment, les arcs de vue. Celui-ci est très léger. Donc, il ne couvre pas tout mon emplacement. Mais je vais le placer de manière stratégique pour pouvoir me garder des champs de vision. Bien sûr, réduire mon profil par rapport, comme ici, dans le secteur. Les deux axes principaux seraient ici. Donc, j'enphaserai mon camouflage de ce côté-ci. Musique Donc, voilà une petite introduction au camping furtif. Bien sûr, respectez les règles de base de camping. Les règles de trois, les règles que j'enseigne à l'école de survie, les règles de trois. Donc, vous dormez dans un endroit, vous faites vos besoins dans un autre et vous mangez dans un autre. Vu qu'on est furtif aussi, quelques règles de camouflage de base s'appliquent. Bien sûr, gardez votre profil bas, enlevez les choses réflectives, le bruit, la lumière. Donc, il y a plusieurs règles militaires et civiles à appliquer. Mais avant tout, c'est une forme d'entraînement. Il faut aussi voir le côté plaisant. Ça vous permet d'explorer des endroits différents, hors des sentiers battus, littéralement. D'y aller d'une manière respectueuse, sans laisser de traces, avoir de nouvelles perspectives et, bien sûr, en revenir avec des aventures intéressantes. Donc, voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada